Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la version Rack de Reason et on va voir ce que ça peut donner directement dans Studio One. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai fait une petite session puisque la version bêta est relativement lourde. Donc on a 4 pistes. Et en fait, une fois que vous avez installé Reason 11 et le VST3, vous allez avoir au niveau Instruments un onglet qui va se mettre pour Reason Studio. Instrument, voilà, Reason Studio dans lequel vous avez le Reason Rack Plugin. En ce qui concerne les effets, ça va être la même chose. On va avoir un onglet Reason Studio et on va avoir Reason Rack Plugin Effect. Donc 1 pour les effets, 1 pour les instruments. Ensuite, en ce qui concerne les instruments. Donc par exemple, si j'ouvre la première instance de mon Rack, donc voilà, l'interface se présente comme suit. On va avoir le Rack. Donc si je mets une instance vide, je vais commencer comme ça plutôt. Je vais mettre une instance vide du Reason Rack. On va avoir les principaux extensions de Reason que vous utilisez le plus. Mais rien ne vous empêche d'ouvrir le browser. Et comme dans Reason normal, vous allez avoir accès à l'intégralité de vos Rack extensions, que ce soit les Rack inclus dans Reason, comme tous ceux que vous avez acheté sur le Reason Shop. Donc voilà. Ensuite, comment ça se passe ? Vous allez charger un instrument à l'intérieur du Rack et vous allez pouvoir commencer à jouer. Donc admettons, je n'en sais rien, je mets un NNXD ou un NN19. Donc voilà, on a notre piste MIDI. C'est playable en direct. Après, à l'intérieur du Rack Instrument, donc on va faire un petit tour du propriétaire. Ici, vous avez une interface pour pouvoir gérer les entrées et sorties séparées, puisque si on retourne le Rack, certains éléments vont avoir des entrées et des sorties séparées qu'on va pouvoir câbler ici. On a même une entrée pour le sidechain et une entrée main pour le sampling. Hop, je retourne mon Rack. Si sur cet instrument, j'ai envie de rajouter un autre instrument, je peux très bien aller et rajouter, par exemple, j'en sais rien. Voilà. Donc là, mon Malström va être mis directement, il va se câbler sur la sortie 2. Toutes ces sorties vont être envoyées sur la sortie principale de mon Plugins. Ce qui fait que quand je joue, on a le son et du Pharisa et du Malström. Bien sûr. Donc là, pour pouvoir effacer, vu qu'on n'est pas dans Reason, les raccourcis clavier concernent Studio One, il va falloir passer par le menu et là, je fais de l'aide device. Donc voilà, j'efface mon instrument. Si, comme à l'intérieur de Reason, j'ai envie de créer un combinator, je fais de l'aide, je vais dans Utilities, je prends mon combinator que j'insère, comme si j'étais dans Reason, je vais dans mes utilitaires, je vais mettre, par exemple, une table de mixage et là, rien ne m'empêche d'aller chercher, hop, j'en sais rien, moi, je vais prendre un NN19, je vais mettre aussi Utilities, euh, Instruments. Tac, 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 je me mets sur le truc en bois pour pouvoir naviguer. Clac, 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 je vais prendre un ID8, je l'intègre. Ça se câble automatiquement comme si on était dans Reason, directement ici. et là, je vais pouvoir jouer. Donc, on est dans le même délire que dans Reason, sauf que là, on est en Rack. Après, à ça, si, admettons, j'ai envie de rajouter un effet, je vais avoir accès à mes effets, mais uniquement aux effets Rack Instruments et les effets de Reason de base. Vous voyez. On ne va pas pouvoir intégrer deux VST à l'intérieur du Rack puisqu'on est dans Studio One et les VST, on peut les mettre sur la console de Studio One. Donc là, je n'en sais rien, je vais aller prendre... Admettons, je veux mettre un petit filtre. Alors, il est où ? Un phonique. Je vais... Ici, en début. Donc, je retourne mon Rack pour vérifier. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est mal câblé. Donc là, je retourne mon Rack. Je peux très bien décâbler ça. Moi, ce que je veux, c'est prendre... Hop. Ma sortie de table de mixage, le faire rentrer dans mon infonique et je ressors de ma table de mixage pour aller sur mon device. Maintenant, si je retourne mon Rack, comme dans Reason, je vais avoir accès au filtre. Donc, jusque-là, pas de problème. on peut créer ses propres combinateurs, comme dans Reason, mettre les effets qu'on veut. Hop. De l'aide device. Maintenant, je vais reprendre un... clac, 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 clac. Je mets mon ID8. J'ai envie de placer des progressions d'accord. Rien de plus simple. Je vais aller. J'intègre un player d'accord directement sur mon ID8. Je vais lui mettre un patch comme si j'étais dans Reason et d'Office. Et d'Office. Alors, certains se plaignent tout simplement parce qu'on ne peut pas utiliser les players MIDI de Reason sur des instruments externes. Alors, moi, personnellement, mon but, et ça le fait parfaitement, c'est de pouvoir utiliser toutes les techniques de son que j'ai dans Reason dans Studio One et ensuite de pouvoir adapter tous les apports de Studio One que je n'ai pas dans Reason, les adapter à mon rack. Donc, pour moi, personnellement, tel qu'il est fait là, le rack de Reason est parfaitement opérationnel. Donc, on peut y mettre que ça soit des effets, des players. On est vraiment tranquille. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, exactement comme dans Reason, on va aussi bénéficier d'entrées et de sorties séparées. C'est-à-dire, pardon, de late, admettons, je prends mon Kong, voilà. J'ai mon kit de batterie. Je veux retourner, je retourne mon rack et je veux câbler, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai des entrées, des sorties séparées. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est ici au niveau de Studio One, bien penser à sélectionner les entrées et les sorties séparées de mon nouveau rack. Ce qui fait que dans mon mixeur, je vais avoir maintenant, comme on peut le voir ici, les entrées du Kong qui vont être mises. sorties principales stéréo, donc, je vais faire sur mon rack, j'étends mon instrument et j'affecte, donc, le Kong, je l'envoie, enfin, mon bass drum, je l'envoie sur 3, 4, ma snare, je l'envoie sur 5, 6, et ensuite, je n'ai plus qu'à décocher 3, 4, 5, 6, ce qui fait que maintenant, si j'interagis, voilà, comme vous voyez ici, j'ai bien mon kick en 3, 4, ma snare en 5, 6, et là, je peux faire intervenir les éléments de Studio One, rajouter des effets VST et compagnie. Maintenant, si sur le chemin, puisqu'on est toujours quand même dans Reason, hop, je retourne mon rack, je vais prendre, je fais dans Effets, hop, je vais aller intégrer, je ne sais pas quoi, moi, voilà, admettons, je prends ma reverb de chez Synapse, je l'intègre, je la décâble, voilà, et que je veux que ça, hop, ma snare, je la fais partir dans ma reverb, je sors de ma reverb, et je retourne, claque, sur ma sortie séparée. et je peux régler, bien sûr, individuellement, individuellement, et je vais voir, oui, non c'est pas, Et bien sûr, dans ma console ici, on a bien nos sorties séparées et j'ai même déjà intégré un des effets d'Hurizon directement dans ma chaîne en faisant toute ma maille à l'intérieur de mon rack. Si vous préférez la qualité des effets d'Hurizon. Donc c'est vraiment un plus. Ça nous permet de pouvoir utiliser l'intégralité de nos racks extension directement à l'intérieur d'autres séquenceurs. Et étant donné que, par exemple, l'accus, il n'existe pas en VST, l'hélium n'existe pas en VST, vous allez prendre, voilà, hop, là par exemple, je retire, je fais delete, delete, voilà. Le Luna 2, ce synthétiseur de chez Pink Noise Studio n'a pas l'équivalent en VST. Hop, que se passe-t-il ? Ça, il faut que je prenne. On se retrouve avec tout notre arsenal d'Hurizon directement dans Studio One. Après, en ce qui va concerner, entre ce qui va concerner, hop, je vais supprimer cette piste-là, les effets, bah là par exemple, sur mon bus master, je suis venu mettre mon bus compresseur, puisque j'aime bien le bus compresseur d'Hurizon, et c'est pour ça que dans les effets, dans les nouveaux effets d'Hurizon 11, on a la section dynamique, l'EQ et le bus compresseur SSL qui nous ont remis pour pouvoir l'inclure comme on en a envie à l'intérieur de notre session dans le nouveau séquenceur. Donc là, c'est la nouvelle Morphine 8 que j'ai intégrée directement. Ça, pareil, il n'y a pas d'équivalent en VST. J'aurais souhaité, j'aurais pu aussi câbler directement les sorties séparées. Là, c'est pareil. Un des synthés que j'aime bien utiliser dans RISON, l'Hydronexus, avec le Sweep Filter, si on l'écoute en solo. Sous-titrage ST' 501 Si je veux le retirer. Si je veux intégrer un autre filtre, je retourne dans Effets. Je peux très bien mettre aussi, par exemple, que ce soit le Synchronous ou n'importe quel type de filtre que je vais avoir en réserve à l'intérieur de mes racks extensions RISON. Si, par exemple, là, je veux intégrer mon Rhythmic Cutter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, on est vraiment dans une liberté totale vis-à-vis... On est vraiment dans une liberté totale vis-à-vis de tous nos racks instruments de RISON. Et ça nous apporte un plus certain, comparativement aux gens qui ont uniquement les VST traditionnels. Là, grâce à tout l'arsenal de RISON, on a largement de quoi faire. Donc, si je reprends cette piste-là... Sous-titrage ST' 501 Donc, tout en étant dans Studio One, ça nous permet de garder notre confort de travail qu'on avait à l'intérieur de RISON. Grâce à l'ajout des éléments SSL, on a accès aussi à notre console SSL en racks séparés. Donc là, on va prendre ce qu'on a besoin, soit la dynamique, l'EQ, le Master Bus Compresseur ou l'intégralité. Et après, c'est tout simplement à nous de voir. Donc, il suffit simplement de charger le rack à l'intérieur. Vous pouvez très bien utiliser les racks compris dans RISON, comme les racks externes, les racks extension externes d'autres éditeurs que vous avez achetés sur le RISON Shop. Donc, ce qui fait que comparativement aux BitMakers qui n'ont uniquement que des VST, là, ça vous permet aujourd'hui, maintenant, d'utiliser dans Studio One, dans Ableton, dans FL Studio, dans MPC Software, il faudra utiliser un VST pour pouvoir intégrer la partie RISON RAC. Je vous montrerai comment faire. Mais, maintenant, ça nous permet, dans d'autres dos, sans utiliser le Rewire, d'intégrer complètement les éléments de RISON. Donc, c'est vraiment un plus. Et la partie effet. Moi, j'ai énormément d'effets quand on regarde. puisque RISON reste mon séquenceur de cœur et mon séquenceur principal. j'ai quand même pas mal d'effets. Donc, tout ça, ce sont des choses que je vais pouvoir utiliser. Par exemple, les Red Rocksound, il y a vraiment d'excellentes choses à l'intérieur. Les effets Drop Pappen, j'en parle même pas. Les Synapse Audio, pareil. Tout ça, vous allez pouvoir les utiliser dans d'autres séquenceurs. Si vous utilisez Ableton ou tout autre, tout ça, ça sera directement disponible. Donc, c'est vraiment un plus pour les gens qui travaillent avec d'autres séquenceurs que RISON. C'est vraiment une excellente mise à jour de ce point de vue-là. Après, c'est sûr que les gens qui travaillent uniquement avec RISON Studio peuvent avoir une certaine frustration, puisque 129 euros pour les trois principaux ajouts workflow qu'ils ont fait et les deux effets, entre guillemets, on va dire, ça peut faire un peu cher. Donc, moi, je conseillerais aux gens de rester sur la 10.4 et d'attendre de voir ce qu'ils vont rajouter comme perfectionnement dans les mises à jour à venir. Mais sinon, pour ceux qui utilisent plusieurs séquenceurs, puisque moi, personnellement, quand je travaille dans RISON, j'ai une façon de travailler. Dans Studio One, j'ai une autre façon de travailler. Dans Ableton, c'est encore une autre façon de travailler, puisqu'avec l'Eclipse, j'ai un autre workflow. Donc, c'est vrai que ça va me permettre d'utiliser toutes mes banques de son, puisque quand on regarde, hop, là, je suis dans l'instrument, voilà, tous mes refils, donc j'ai une collection de refils assez importante, tous mes refils, je vais pouvoir les utiliser directement. directement, par exemple, c'est que du détail. Mais bien souvent, dans RISON, j'ai directement donc tout ça, je l'avais au format Octorex, mais dès que j'allais dans Studio One, il fallait que je me prenne la tête à chercher des samples. Là, maintenant, je vais pouvoir réutiliser toute ma bibliothèque. Après, c'est pareil en ce qui concerne les Studio Link VST. J'avais certains refils de chez Studio Link qui sont d'excellente qualité. Je vais pouvoir les utiliser dans mes autres séquenceurs. C'est dans ce sens-là où c'est vraiment un plus. Je vais garder mon workflow RISON avec les possibilités de câble HCV tout en étant dans un autre séquenceur. Et l'avantage, c'est que quelque part, avec ça, je ne vais plus avoir besoin d'acheter de VST puisque j'ai déjà tout mon arsenal de VST que j'ai jusqu'à présent plus l'arsenal de VST propre à RISON. Après, il y a des petites particularités niveau instruments. Si on va dans les instruments, par exemple, d'Europe Pappen, le quad, il n'existe que dans RISON. Et donc, maintenant, on va pouvoir l'exploiter à l'extérieur de RISON. Donc, c'est vraiment quand on sait que les banques de son de Rob Pappen sont littéralement énormes. ambiante, dubstep, son de synthé. Sachant qu'on peut quasiment tout faire. Donc, c'est vraiment un plus par rapport aux autres producteurs, ça nous ouvre un champ de possibilités relativement énorme tout en bénéficiant donc des racks qu'on adore dans RISON et toute la panoplie, l'arsenal de Studio One. Il y a certaines choses qu'on ne va pas avoir dans Studio One mais qu'on va avoir dans RISON. Là, on a accès aux deux en même temps et c'est le mariage parfait. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura apporté certaines informations qui vous manquaient pour savoir si oui ou non vous allez faire la mise à jour. Après, pour ceux qui veulent tout en conservant leur RISON avoir accès à un séquenceur qui fonctionne avec les VST3, vous avez toujours la possibilité d'utiliser BandLab Cakewalk par BandLab qui accepte les VST3 et ça va vous permettre de pouvoir tester RISON excusez-moi, ça va vous permettre de pouvoir tester le RISON rack dans un séquenceur autre pour voir ce que ça peut faire. Sachant que Cakewalk par BandLab est gratuit, ça vous fera un gros séquenceur à un prix relativement réduit que vous allez pouvoir utiliser tranquillement. Donc, voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a des liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces améliorations, si ça a changé votre regard par rapport au RISON rack et dans une prochaine vidéo, je ferai une petite démo par exemple soit dans Cubase ou alors directement dans Ableton ou dans MPC Software. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Si vous vous abonnez, pensez à sélectionner la cloche pour avoir les notifications de sortie des différentes vidéos et à bientôt. Salut, salut ! !